Bonjour, je suis Céline Hénat, je travaille au service patrimoine et gestion des milieux naturels du département de la Manche et je vais vous présenter un des 26 sites espaces naturels sensibles de la Manche qui est le marais d'Oxée. Le marais d'Oxée est une zone tourbeuse qui est inclue dans les marais du Cotentin et du Bessin. Il repose sur 5 mètres de tourbe. C'est un marais qui est enclavé entre le Méreau, le ruisseau de la Bucaille et la Tôte. La spécificité de ce site hors du commun repose sur le fait que nous sommes sur de la tourbe et donc nous avons une fleur exceptionnelle et une faune remarquable. Il y a sur ce site plus de 160 espèces végétales dont une trentaine sont rares en Normandie, voire protégées. Parmi lesquelles nous retrouvons la linégrette, la droséra, qu'on a également dans les tourbières de Gatmo ou de la Nantes-Mouton dans le sud-manche, des zones de sphègne. En effet, ce site accueille une trentaine de brio-filles. Le département réalise des actions de gestion au niveau du site pour maintenir la biodiversité, comme la création de mars pour maintenir les niveaux d'eau permanents et permettre aux espèces aquatiques de réaliser leur cycle biologique, comme pour les libellules par exemple. Le marais d'Oxée est caractérisé par une grande mosaïque de milieux. Des milieux ouverts, tels que les prairies de Fauches, ou encore des zones qui commencent à être boisées. Actuellement, le département oeuvre avec les agriculteurs pour veiller à maintenir ces milieux ouverts pour préserver au maximum la biodiversité, que ce soit au niveau des vertébrés ou des invertébrés. Parmi les insectes, on recense 16 espèces de sauterelles et de criquets, dont le criquet palustre, qui est une espèce emblématique pour le site, une vingtaine d'odonates. Parmi les vertébrés, nous pouvons citer 68 espèces d'oiseaux qui fréquentent le site, soit pour se reproduire, se nourrir ou encore un hivernage, tel que l'abeille cassine des marais. La cathédrale de Rau est l'ancienne église d'Auxer, qui a été construite il y a 900 ans. Elle a été bombardée à la Seconde Guerre mondiale. En effet, elle occupait une place stratégique par rapport à la vue sur le marais par les Allemands. Elle a été bombardée à l'arrivée des Alliés. Les affrontements ont duré pendant trois semaines avant de pouvoir progresser vers Marchésieux. En effet, sa situation stratégique permettait aux Allemands d'avoir une lisibilité sur toute la ligne de front de la Tôte. Je vous invite donc à venir découvrir l'ENS du marais d'Auxer au cours des visites guidées lors du calendrier UNS ou en parcourant le centaine d'interprétations qui sera prochainement mis en place. Sous-titrage ST' 501